et justement nous faisons face à des députés du peuple. L'image du Sénégal est cornée, on le sait, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour redorer le blason aujourd'hui ? C'est-à-dire en fait l'image du Sénégal est cornée, véritablement c'est cela, c'est le mot d'ailleurs, parce qu'en fait vous savez qu'aujourd'hui notre diplomatie a été souillée, ça il faut le reconnaître, parce qu'il y en a même qui disent qu'aujourd'hui il est question maintenant de demander à tous ceux qui sont détenteurs, n'est-ce pas, des passeports diplomatiques, de pouvoir bénéficier d'un visa pour entrer dans un pays étranger. Je crois que là ça pose déjà problème, ça veut dire que donc nous, notre diplomatie est en train d'être, ça peut être souillé, en tout cas d'être décrébilisé, je crois que ça a ce problème. Maintenant, pour régler cette question, c'est simple, l'autorité judiciaire a saisi, si vous voulez, donc le président de l'Assemblée nationale pour que ces députés, qu'on lève l'immunité diplomatique de ces représentants du peuple à l'hémicycle. Maintenant, il faudrait que la justice, n'est-ce pas, les entendre, les écoute, nous pose des questions par rapport à ça et qu'ils répondent. Et maintenant, une fois que, maintenant, toutes les questions sont élagées, qu'effectivement, qu'en face du monde, tous les Sénégalais, on édifie, disons, la lanterne des Sénégalais. Je crois que ça c'est extrêmement important, parce que maintenant, c'est le doute un peu partout. Parce qu'en fait, comme il a bien dit M. Mbou tout à l'heure, le député n'aime pas n'importe qui. Il est donc élu par le peuple et même par ma foi aussi. Il y en a même qui ont été choisis par le président de la République. Mais il faudrait qu'on passe, qu'on passe en profilage. Parce que maintenant, même les députés, il faudrait maintenant qu'on revoie un tout petit peu le système, le mode, si vous voulez, d'élection, en tout cas du choix de se déposer à l'hémicycle, parce qu'ils sont censés représenter les populations dans l'hémicycle. Maintenant, s'ils sont cités dans ces fameux trafics de passeport diplomatique, alors là également, il y va même de l'image de marque de notre nomenclature tous à une administrative, que ce soit le pouvoir judiciaire, exécutif et même législatif. Là, ça pose problème. En tout cas, pour le moment, il est temps vraiment qu'on règle cette question de passeport de manière définitive. Disons, situer les responsabilités, les corriger et puis encore... Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique quelque part ? On se rappelle encore du président de la République quand il est arrivé au pouvoir, il avait parlé de rupture. On est même arrivé jusqu'à changer peut-être la couleur de ces passeports-là. Aujourd'hui encore, on entend parler de trafic de passeports diplomatiques. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique ? Non, je pense que c'est une question... Je regrette, c'est une question de déontologie et un peu de... Je ne sais pas quoi. Moi, je pense que c'est le Sénégalais, le type de Sénégalais même qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'on revoie un peu tout le système, tout à revoir. Même si le président de la République a la faite de volonté de mettre de l'ordre dans tout ça, mais lui, il est souvent dépassé. C'est ce qu'il le font derrière le président, pas sous la responsabilité du président de la République, naturellement. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est mettre de l'ordre dans ce fameux document de passeport diplomatique. Maintenant, si par ailleurs, il y a des gens qui sont à côté, donc qui sont du pouvoir, et qui utilisent leur influence pour effectivement arriver à saisir le ministère des Affaires étrangères, etc. Et même, pourquoi pas, à faire souvent de faux papiers de mariage, pour les vendre après. Mais toutes ces pratiques-là, il faudrait maintenant qu'on mette fin à cela. Et pour cela, il faudrait maintenant qu'on revienne à l'orthodoxie. C'est-à-dire, donner ces documents qu'aux ayants droit, c'est-à-dire aux diplomates, aux autorités, disons, aux autorités... Mais pour ça, c'est la responsabilité de l'État du Sénégal. Voilà, je crois que c'est ça, c'est le conseil que je donne au présent à la République. Il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie, quoi, je veux dire. C'est-à-dire, ces documents, qu'on les donne, qu'on les remette aux ayants droit. Mais pas à n'importe qui. Très bien, oui, avant de parler politique. Ou certains députés, en tout cas, ou certaines personnes, ont fait ce trafic. Par où, moi, je pourrais passer excellence pour obtenir un passeport diplomatique ? Parce que j'en cherche, je voudrais véritablement visiter le monde, muni de mon passeport diplomatique, mais je ne trouve pas le cannebas pour y arriver. Et je suis sûr et certain que Néné, si jamais j'ai obtenu un passeport diplomatique, il fera tout pour enlever ma photo et mettre la sienne. Mais quoi qu'il en soit, vous avez parfaitement raison, et cette Assemblée nationale, j'allais dire, c'est 13e l'esclature, je dis, a le devoir de redorer le blason. Parce qu'en réalité, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de députés justes, de d'occupés engagés, de députés citoyens, de députés patriotiques dans cette Assemblée nationale, par rapport au nombre de députés, en tout cas, qui sont aujourd'hui pointés du doigt. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des jeunes.